Pour les 1200 manifestants descendus dans la rue cet après-midi, la proposition du pacte de responsabilité se fera au détriment de l'emploi. Le gouvernement cherche à faire des économies. Selon la proposition de François Hollande, les allocations familiales seront financées par l'impôt et non plus par les entreprises, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces 50 milliards qui sont offerts au patronat vont manquer dans les caisses de la sécurité sociale, vont manquer dans les caisses des services publics. Et donc les gens vont payer plus cher leur santé, vont cotiser plus longtemps pour gagner moins à la retraite. Voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est une véritable honte. Il faut changer le cap politique. Aujourd'hui, l'État veut réduire ses dépenses de 50 milliards. Pour les 4 syndicats représentés cet après-midi, le MEDEF a obtenu gain de cause avant même le début des négociations. Pour les militants, c'est un véritable tapis rouge déroulé sous les pieds du patronat. Pour eux, il faut changer de cap les exonérations des cotisations sociales pour les entreprises, soit 30 milliards au total mettent en péril bien plus encore le régime de la sécurité sociale. On fait des cadeaux aux patrons et rien pour nous, pour les salariés et pour le monde du travail. Je pense que venant d'un gouvernement de gauche, on est très surpris et très en colère. D'avoir au XXIe siècle des retraités qui ont du mal à joindre des debouts et qui ont du mal à se nourrir ou de faire les fins de marché pour ramasser des fruits, des légumes, parce qu'ils n'ont plus les moyens de se les payer. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est inhumain. Le département de l'Hérault, c'est 25% de chômage selon la CGT et 100 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Une prochaine manifestation est prévue le 20 mars. Ce sera alors la dernière séance de négociations autour de l'assurance chômage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.